bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina mohammed salallahu alayhi wa salam exercice numéro 10 sur le cours des angles formés par deux droites parallèles et une séquente niveau première année collégien royaume du maroc l'année scolaire 2017-2018 soit la figure suivante telle que a b c d est un carré petit a montrez que la mesure de l'angle adb est égale à 45 degrés petit b en déduire que la droite bd est parallèle à la droite ec allez-y prenez votre cahier des exercices et copiez cet exercice puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions ça y est vous avez terminé allez-y on va commencer ensemble à répondre à ces questions réponses montrons que la mesure de l'angle adb est égale à 45 degrés regardons de près cette figure à votre avis quelle est la nature du triangle abd quelle est la nature du triangle abd oui le triangle abd est un triangle qui est rectangle en a pourquoi oui parce que abcd est un carré donc tous ses angles sont droits donc ce triangle abd est rectangle en a quoi encore oui il est aussi isocèle en a ça veut dire que le côté ab est égal ou bien sa mesure est égal au côté ad donc abd est isocèle aussi en a puisque vous connaissez bien que tous les côtés d'un carré sont isométriques donc on est devant un triangle rectangle et isocèle en a qu'est ce que vous connaissez sur le triangle isocèle oui que les angles à la base sont isométriques la base ici c'est quoi oui c'est le côté bd donc ces deux angles sont isométriques je parle de l'ongle abd et adb qu'est ce que vous connaissez sur la somme des mesures des angles d'un triangle oui on sait déjà que la somme des mesures des angles d'un triangle est égal à 180 degrés et puisque l'angle a mesure 90 degrés donc la somme des deux mesures de l'angle b et de l'angle d ça donne combien oui ça donne 90 degrés et si on partage 90 degrés à ces deux angles qui sont isométriques chacun va mesurer combien oui chacun va mesurer 45 degrés donc la mesure de l'angle adb c'est justement 45 degrés et on va écrire cette partie de la démonstration on a abcd un carré donc 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 abd un triangle est un triangle est un triangle est isocèle en A par suite les angles à la base sont isométriques c'est-à-dire long la mesure de l'angle mais la mesure de l'angle abd est égale à la mesure de l'angle adb puisque puisque la somme des angles des angles des angles du triangle abd est égale à 180 degrés BAD je la connais c'est 90 degrés et abd est égale à la mesure de adb donc je vais remplacer abd par adb plus adb est égale à 180 degrés donc vous voyez ici j'ai remplacé abd par adb abd je la remplace par adb donc 90 degrés plus adb plus adb c'est deux fois adb 2 adb c'est-à-dire deux fois la mesure de l'angle adb qui est égale à 180 degrés je vais déplacer 90 degrés à l'autre côté je vais écrire 2 adb est égale à 180 moins 90 degrés ça veut dire 2 adb est égale à 90 degrés c'est-à-dire adb est égale à 90 sur 2 et 90 sur 2 c'est 45 degrés donc adb est égale à 90 degrés sur 2 c'est-à-dire adb est égale à 45 degrés à partir de cette valeur on va déduire le résultat de la question suivante ici on va déduire que la droite bd est parallèle à la droite ec comment ce résultat de l'angle b a adb va nous être utile pour montrer le parallélisme entre bd et ec si vous regardez bien ce triangle e dc e dc comment il est quelle est sa nature oui le triangle e dc est aussi rectangle et isocèle au point d n'est ce pas le triangle e dc je m'excuse je m'excuse le triangle e dc est rectangle et isocèle au point d donc quelle sera la mesure de l'angle c e d est égale à 45 degrés si on utilise la même démonstration précédente on obtient la mesure de l'angle c e d est égale à 45 degrés maintenant regardez les deux angles adb et c e d c'est-à-dire cet angle-là et cet angle-là comment ils sont ? oui ils sont isométriques pourquoi ? parce que chacun mesure 45 degrés et maintenant si vous regardez la droite bd avec la droite ec et qu'ils sont coupés par la séquente a e qu'est-ce que vous pouvez dire de ces deux angles ? ils sont comment ? quel est leur type ? oui ces deux angles sont correspondants vous voyez ici deux angles correspondants isométriques coupés ou bien formés par deux droites bd et c e coupés par la séquente a e donc qu'est-ce qu'on peut obtenir comme résultat ? oui évidemment la droite bd va être parallèle à la droite ec d'après la propriété qu'on a vu dans notre cours si on a deux angles correspondants isométriques formés par deux droites une séquente alors ces deux angles sont ou bien alors ces deux droites sont parallèles je répète encore une fois cette propriété si on a deux angles correspondants isométriques formés par deux droites une séquente alors ces deux droites sont parallèles je vais écrire cette démonstration maintenant de la même manière montrons tout d'abord que bd est parallèle à ec de la même manière on montre que que la mesure de l'ongle c e d est égale à 45 degrés donc la mesure de l'ongle a db est égale à la mesure de l'ongle c e d a db et c e d et c e d deux angles correspondant isométriques deux angles correspondant isométriques deux angles correspondant isométriques on a bien bd et c e c et la séquente je vois cette séquente c'est, oui c'est la droite AE ou bien la droite DE donc la droite BD est parallèle à la droite EC entre parenthèses d'après la propriété je vais répéter cette propriété si on a deux angles correspondant isométriques formés par deux droites une séquente alors ces deux droites sont parallèles cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de la technique de la vidéo du collège Borsetun Marrakech au revoir